Je sais qu'il fait chaud. Merci. Allô, bien-aimé, je sais qu'il fait chaud. C'est tout à fait normal. Quand ça chauffe, ça chauffe. Regarde ton voisin, vous lui, soyez le bienvenu. On fait le quand même avec souris. Vous allez bien, vous lui. Oui, nous allons directement passer à notre message tous les jours. Que Dieu soit loué, lui qui permet toutes choses. Merci. Lui qui permet toutes choses. Et il a permis que nous soyons là après tout ce temps de confinement. Nous avions passé à la maison pendant plus de trois mois de peur, de tremblement. Pendant tous ces trois mois, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu était avec nous. Dieu nous a protégés. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, Dieu a permis que l'Église puisse réveiller. Nous avions vu pendant trois mois, les Églises étaient fermées. Nous avons vu comment les dières l'étaient descendus. Et il a opéré. Mais Dieu étant Dieu, il l'a confondi. Aujourd'hui, nous sommes dans notre culte d'action des grâces. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour nous avoir protégés, protégés nos familles, protégés nos frères et nos soeurs, protégés nos églises. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais Dieu, dans son amour, il a permis qu'aujourd'hui, nous soyons dans les temples de Dieu. Dieu, Dieu a permis que tu entres aujourd'hui dans son temple, que tu sois aujourd'hui dans sa présence. N'est-ce pas que c'est une grâce? N'est-ce pas que c'est une grâce d'être là aujourd'hui dans la présence de Dieu? Amen, non? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à ton Dieu? Donne une offrande d'acclamation à ce Dieu premier, à ce Dieu de Père. Si j'étais à Bouchonboula, j'allais me lever, commencer à glamer Dieu, à donner une main d'acclamation à Dieu. Oh, si j'étais à Bouchonboula, j'allais me lever et me lever. Le but qu'est-ce que, le but qu'est-ce que, le but qu'est-ce que ? Oh, tu es un Dieu de gloire! Tu es un Dieu de vie! Tu es un Dieu de vie! Que nous sois béni. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Ici, chez nous, nous disons, on est toujours joyeux, joyeux, content, content. Écale ton voisin. Dis-lui, ici, chez nous, on est toujours joyeux, joyeux, content, content, même s'il y a des fatigues, même s'il y a des problèmes. Mais dans la présence de Dieu, nous sommes toujours joyeux, joyeux, content, content. Amen. Alors, nous allons rapidement passer à notre message. D'aujourd'hui, le premier message après ces temps des confinements que Dieu m'a mis à cœur de partager avec moi. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les hommes et les femmes scellons le cœur de Dieu ». Les hommes et les femmes scellons le cœur de Dieu. « Les hommes et les femmes scellons le cœur de Dieu ». Nous irons chercher rapidement notre texte dans le livre d'Esaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Est-ce que nous sommes tous là ? Est-ce que nous sommes tous là ? Nous allons les lire tous dès qu'on est d'accord. Esaïe 55, verset 8. Lisons-le 1, 2, 3. On reprend. La première phrase, on dit quoi? La deuxième? Dis l'éternel. Et on précise bien, dit l'éternel. Dieu commence par dire, vos voies ne sont pas mes voies. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ici, on parle de deux choses. La pensée et la voie de l'éternel. Deux choses. Le voie, ce sont les moyens par lesquels quelque chose arrive. Le pensée de l'homme sont la source même de nos actes. Avant d'arriver à nos actes, ça passe d'abord par le pensée. Voilà pourquoi Dieu dit, le pensée de l'homme. Mes pensées ne sont pas vos pensées. À l'école de Dieu, aujourd'hui, nous allons apprendre une chose. Que lorsque nous étions dans le monde, Nous étions en train de fonctionner, de penser, d'agir selon nos propres pensées, Selon notre façon pour plaire à notre cœur. Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. On vivait comme on voulait. On faisait ce qui nous plaisait. Mais une fois que nous avons donné notre vie à Dieu, Nous l'avons accepté comme notre Seigneur, Comme notre Sauveur, Dieu devient le maître de notre vie. Dieu devient le maître de ma vie. Dieu est devenu le maître de ma vie. Alors, lorsqu'il devient le maître de ta vie, C'est lui maintenant qui prend la direction de ta vie. Lorsqu'après avoir donné ta vie à Dieu, Tu commences une nouvelle expérience avec Dieu. Tu commences une marche avec l'éternel. Et dans cette marche-là, Dieu est à côté de toi. Dieu marche avec toi. Mais il y a une chose que nous les chrétiens, Nous ignorons souvent, Que lorsque je marche avec Dieu, Je dois savoir une chose. Le pensée de Dieu ne sont pas mes pensées. Le voie de Dieu ne sont pas mes voies. Donc, le moyen que Dieu utilise Pour trouver une solution, Pour accomplir quelque chose, Ne sont pas les mêmes voies que les hommes utilisent. Les hommes ont l'air pensées, Les hommes ont l'air voies, Dieu a ses pensées, Dieu a ses voies. C'est la chose la plus primordiale A maîtriser lorsqu'on commence à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens Ont donné leur vie à Dieu. Dieu est devenu le maître de leur vie. Mais ils ont du mal à fonctionner avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas le principe de Dieu. Ici, la première des choses que tu dois savoir aujourd'hui. Quand je suis un enfant de Dieu, Je marche avec Dieu. Je dois savoir que le pensée de Dieu Ne sont pas mes pensées. Le voie de Dieu ne sont pas mes voies. Ça veut tout simplement dire, Quand je suis chez moi à la maison, Tout ce que je laisse germé dans mes pensées Est différent de ce que Dieu pense de moi. Donc, le pensée que j'ai par rapport à ma vie, Le pensée que j'ai par rapport à mon mariage, Le pensée que j'ai par rapport à mes enfants, Le pensée que j'ai par rapport à ma famille, A mon église, Ne sont pas les pensées de Dieu. C'est la première des choses que nous devons savoir. Trop souvent, nous nous trompons, On pense que, Comme je suis chrétien, je prie, Donc tout ce qui va passer dans ma tête comme pensée, Automatiquement, c'est le pensée de Dieu. Tu vois le rêve que beaucoup de chrétiens font. Je pense que je vais faire ça. Alors quand je pense que je vais faire ça, Je crois que Dieu va être avec moi. Il va m'aider à faire ça. Non. Le pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors, Ici, Dieu dit une chose. Il dit, J'ai trouvé quelqu'un. David. Lorsque Dieu avait rejeté Saoul, Dieu avait trouvé un jeune. Dans la maison des Haïfs. Ses jeunes s'appelaient David. Mais Dieu dit, Ses jeunes. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire en lui. David, Il est l'homme. C'est l'homme, mon? Mon cœur. Mon cœur. Pourquoi Dieu ne dit pas David ? L'homme selon mes pensées. David n'est pas l'homme selon ma force. Mais il dit que j'ai trouvé quelqu'un. David est l'homme selon mon cœur. Or, Le cœur, C'est le siège Des décisions. C'est là où vient la volonté. Je vais manger. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Ça vient de mon cœur. Alors, Dieu dit, J'ai trouvé un 7 jeunes, David. Une façon de faire les choses. Qui fait en sorte que dans tout ce qu'il fait dans sa vie, Ce petit jeune, Il cherche toujours ma volonté. Donc, L'homme, Selon mon cœur, Nous pouvons aussi le dire, David, L'homme selon la volonté de Dieu. Donc, David, Dans tout ce qu'il faisait, Il cherchait d'abord la volonté de Dieu. Là où il n'y avait pas de volonté de Dieu, Il n'agissait pas. Il n'allait pas. Il n'allait pas. Même si vous l'influencez. Même si vous le poussez. Même si tu es son meilleur ami. Même quand tu lui demandes de faire quelque chose. S'il trouve que dans la chose, Il n'y a pas la volonté de Dieu. Il ne le fera. Chant. David, L'homme, Selon mon cœur. Mais pourquoi, Pasteur, Nous devons chercher la volonté de Dieu. Dans ma vie. Je dois chercher la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que la voie de Dieu ne sont pas mes voies. Donc, Je peux suivre la voie de mes pensées. Et être hors de la volonté de Dieu. Je peux suivre la voie de mon cœur. Et être en dehors de la volonté de Dieu. Bien-aimé. Tu peux prier 24 heures si 24. Du matin au soir. Ce qui est le plus important, Ce n'est pas le temps que tu passes à la prière. Le plus important, Ce n'est pas la façon que tu pries. Mais le plus important, C'est de prier dans la volonté de Dieu. Parce que tu peux gêner. Tu peux prier. Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ou tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Bien-aimé. Pourquoi nous devons chercher la volonté de Dieu? Lorsque tu prends ta Bible dans le livre de Jérémie, Chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit ceci. Je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Enfin que vous puissiez avoir un avenir. Un avenir de meilleure et d'une espérance. Donc Dieu, lui qui a créé l'être humain. Yaya, tu dois savoir la première des choses. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La deuxième des choses. Le voie que Dieu utilise pour trouver la solution ne sont pas mes voies. Ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses. Tu dois maîtriser. Que Dieu a un plan pour ma vie. Le plan de ta vie ne vient pas de toi. Le plan de ta vie vient de Dieu. Parce que lui-même, il a dit ici dans sa parole. Je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais ce sont des projets de bonheur. Mais d'où vient la souffrance dans la vie de l'être humain ? C'est lorsqu'on ne veut pas se conformer à la volonté de Dieu. Lorsqu'on ne veut pas aligner sa vie selon la volonté et le plan de Dieu. C'est là que le combat commence dans la vie. C'est là que la confusion commence dans la vie. Beaucoup de gens prient, gênent, mais ils se battent contre Dieu dans leur vie. Ton problème, tu n'es pas avouté. Ton problème n'est pas la sorcellerie. Ton problème n'est pas les sorciers de ta famille. Les problèmes ne sont pas ta tante qui te combattent. Mais ton problème est que tu te bats contre Dieu. Lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu risques même d'invoquer le feu sur Dieu. Au moment où tu es un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Le problème est un mot. Le problème est qu'on a la volonté à nous embêter. On a la volonté à nous embêter. Voilà pourquoi tout semble être bloqué dans ta vie. parce que Dieu n'agit que par rapport à son plan, par rapport à sa volonté. Et quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ta vie va sembler être bloquée. Et si tu as la malheur, il n'y a pas de quoi sur le mauvais prophète. Ils ont dit, « On t'a dit, 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 on t'a dit. » Il va commencer à te dire, « Je trouve que, non, dans ta famille, il y a un esprit qui vous combat, il y a des essais qui vous combattent. » Non. Il y a un esprit qui dit, « Papa, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, il n'y a pas tellement, 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 il y a personne qui peut bloquer le plan de Dieu dans ta vie. Mais pourquoi les diables te bloquent ? Parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es dans ton propre plan. Voilà pourquoi les diables te combattent et ils te bloquent. Ce qu'il y a dans le plan de Dieu, personne ne peut les prendre. Quand ta vie est entre le plan de Dieu, quand tes projets sont entre le plan de Dieu, qui peut combattre tes projets dans le plan de Dieu ? Diable a pu se rapprocher dans un béthème. Quand ta vie est dans le plan de Dieu, est-ce que le diable peut s'approcher de Dieu et ravir ce qu'il y a dans le plan de Dieu ? Le problème est que tu as été mal enseigné. La bégouise n'a dit que tu as été mal enseigné. Parce que tu as été mal enseigné. Ton théâme amabé, c'est ça qui fait que tout semble être confié dans notre vie. Alors que la meilleure des choses que nous devons savoir, on est batté à l'issue, que ma calice ensemble ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Pour que nous puissions chercher la volonté de Dieu, la force dans la vie d'un enfant de Dieu, se trouve dans la volonté de Dieu. Celle-ci que tu trouves dans ta vie, tout est bloqué. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Papa, tu peux être dans un bon mariage, avec un grand mariage, avec beaucoup de cérémonies de mariage, une robe somptueuse, costume, cravate de mariage, à plus de 800 000 dollars. Yaya, tout ça c'est beau, tout ça c'est bien. Juste une question, est-ce que ce mariage est dans la volonté de Dieu? Papa, au point de la moitié, je t'aime du matin au soir, tu lui donnes des cadeaux et des cadeaux, mais si ce mariage n'est pas la volonté de Dieu, il va dans le même ouf. Je demande toujours, on t'invite, viens, viens faire la paix, je ne sais pas si on est au Canada. Est-ce que tous les d'abord, nous sommes les seuls, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu? Nous sommes les deux, 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 nous sommes les deux. Non, j'essaie d'encadrer ces couples, mais ça ne marche pas, mais ça ne marche pas, parce que tu n'as pas vérifié si ce mariage est dans le plan de Dieu. ça peut paraître beau pour notre vie, ça peut paraître bien, mais est-ce que vous vous donnez un exemple, ce mariage est dans le plan de Dieu. Pourquoi vous êtes-vous dans le plan de Dieu? Il m'aime, il est plus haut, il est beau, il est bien. Comment il s'appelle? Jusselet. Vous n'avez dit Jusselet? C'est bien, mais est-ce qu'il y a dans le plan de Dieu? Je vois, j'ai un projet que je dois faire. Quel projet? Parce que, la moune voisine, elle a ajouté comme un bata. La moune est là, elle a commencé à un bata. Est-ce qu'elle a commencé à un bata? Ce qu'elle a bien pour l'aïe, est-ce qu'elle a volonté, elle a bien pour l'aïe. Ce qui est bien pour ton frère, ce qui est bien pour ta sœur, n'est pas forcément bien pour toi. Papa, écoutez-moi, lorsque, bien-aimé, on a eu Esaou et son frère. Comment s'appelait son frère? Esaou et Jacob. La Bible dit, Esaou et Jacob, ils étaient nés le même jour, même minute, sortis du même ventre. Mais ils n'avaient pas la même destinée. Ils n'avaient pas la même destinée. les deux. Pourquoi ils n'avaient pas la même destinée? La Bible dit, Dieu a aimé un et a aïe l'autre. Donc, ça veut tout simplement dire, si ces deux personnes, ils étaient de jumeaux, ils sont nés du même ventre, de la même mère et du même père, ils n'ont pas la même destinée. Pourquoi tu penses que ce qui est bien pour ton voisin, pour ton frère, doit être bien pour toi? Le problème, la Bible n'a eu, au fond, souffrir parce que tu copies ce que les autres font et tu penses que c'est bien pour toi. Si ils achètent la maison, c'est bien gloire à Dieu, moi, j'aurai mon temps en moi. Ce n'est pas parce que mon ami, un petit m'a acheté une maison qu'elle n'a pas fait 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 qu'elle n'a pas fait